Dans mon travail, tout provient du dessin. Ce qui m'intéresse, c'est qu'on dessine non parce qu'on sait quelque chose ou qu'on veut découvrir le réel, mais parce qu'on cherche à découvrir. Et le processus de la découverte est la base même du dessin. Alors ce que je fais, c'est passer du dessin à la sculpture, de la photographie au dessin. Ça se produit par ricochet. Et quand j'aboutis finalement à un travail photographique, cela donne des séries d'images composées qui forment un ensemble plus vaste que n'importe quelle image singulière. Pourquoi utiliser la photographie pour s'éloigner de l'activité graphique ? Je ne suis pas sûre de le savoir, mais en vérité, c'est toujours la notion de paradoxe qui m'attire. Il y a toutes ces pièces que j'ai développées autour du thème de l'eau. « Another water », « Same water », « Some themes », « Dictionary of water ». Elle renvoie au grand paradoxe qui caractérise l'eau. Voilà la substance la plus intime que l'on connaisse, bien avant d'avoir acquis une conscience. Et pourtant, elle ne reste à jamais étrangère. Et c'est la frustration de cette connaissance qui fait de l'eau un élément vivant. Et bien entendu, essayer de la prendre en image est une absurdité qui me plaît, car la manière dont je photographie l'eau rompt avec les procédés descriptifs. Je fais de l'eau une sorte de totalité, un symbole d'ouverture, et plus j'explore cet élément, plus je me sens confrontée à un monde inconnu. Pendant très longtemps, je me suis rendue en Islande, et dans les années 87-88, j'ai commencé à utiliser un appareil photo. Au début, je me suis mise à photographier d'une manière documentaire et classique les enclos à moutons qu'on trouve dans les endroits les plus reculés du pays. Mais pour moi, le vrai sujet concernait ma relation au paysage. Comment un lieu devient-il un mode de vie ? Très tôt, lors de mes voyages là-bas, je savais que je devais maintenir une relation privilégiée avec ce pays, car j'y éprouvais la sensation d'être enfin moi-même dans le monde. Et ce thème m'a nourri une série de livres intitulés « Too Place », qui est une œuvre que j'ai commencée en 1989, et sur laquelle je travaille encore aujourd'hui. Le premier volume s'appelle « Bluff Life ». Il comporte une collection de dessins que j'ai fait lors d'un séjour de quelques mois dans un phare en Islande du Sud. Ce phare était situé à un endroit très agréable, en haut d'un rocher surplombant l'océan. J'éprouvais alors un sentiment viscéral, celui de l'expérience d'un lieu où le paysage était palpable. Il faut dire aussi qu'en Islande, le temps définit vraiment la perception de l'environnement. Il y a toujours une nappe nuageuse qui couvre le pays et qui parfois se déchire. On aperçoit alors un sommet, on revient un an plus tard et on découvre une autre partie du paysage car les nuages ont bougé. J'étais très attachée au fait de ne pas être sûre de ce que je pouvais voir en Islande car je savais que mon imagination nourrissait ma vision du réel. En tant qu'Américains, nous sommes éduqués pour penser que ce que nous ne voyons pas n'existe pas. Cela a une influence énorme sur notre regard. Pourtant, il y a beaucoup de choses dans le monde qui ne sont pas visibles, mais qui existent bel et bien, comme le cercle arctique. Il y a un lieu géographique, des distances mesurables, il y a toutes les caractéristiques du visible, mais il reste invisible. Malgré cela, j'ai passé absurdement, mais sérieusement, beaucoup d'années à voyager le long du cercle arctique. Et dans ce paysage, j'ai trouvé le point le plus au nord qui se situait sur la propriété de Hildur et Bjorn. C'est là que j'ai photographié l'océan, à l'endroit où la carte indiquait l'intersection du cercle arctique. La maison était totalement isolée. Elle avait été construite en 1917. Elle était encore parfaitement intacte, mais c'était comme si on entrait dans un autre monde. À l'étage du dessus, on avait une vue incroyable, l'impression que l'océan pouvait nous emporter à tout instant. J'ai réussi à prendre des photos de l'horizon dégagé et ensuite du brouillard qui commençait à se lever en effaçant peu à peu le paysage. Un paysage d'où il émane un sentiment de fin du monde, mais aussi d'une grande pureté et d'une beauté brute. C'est cela qui m'a donné la clé de mon travail, qui consistait à collecter des événements circulaires et cycliques. Ce qui m'a incroyablement fascinée avec Hildur et Bjorn, qui avaient près de 70 ans lorsque j'ai pris ces photos, c'est qu'ils gagnaient leur vie en récoltant le duvet de ces oiseaux du Nord, les Eders. Cette chambre était utilisée pour la récolte. Ils y rassemblaient le duvet, ensuite ils l'emballaient et l'envoyaient à Reykjavik pour le vendre. Bien sûr, pour moi, ils sont devenus le cycle évident de la vie et de la mort. Tout cela se retrouve dans Pi, une installation de 45 images accrochée à environ 40 cm au-dessus du niveau des yeux du public. Le fait d'avoir accroché ce travail légèrement en hauteur donne plus de confort visuel et oblige le spectateur à reculer vers le centre de la salle de manière à percevoir le flux des relations entre les images et non pas chaque image séparément. Celles-ci forment un cercle autour du spectateur à la manière de l'horizon, dans un espace dégagé. Les deux principaux sujets sont le cercle arctique et l'horizon. Il y a aussi les autres motifs, les portraits de Hildur et Bjorn, les images de Niedéder et les cycles météorologiques quotidiens. Il y a également les images de Guiding Light. C'est un feuilleton américain qui passe à la télévision. Hildur et Bjorn le regardaient tous les soirs à 5 heures et c'est aussi l'un des cycles quotidiens que j'ai retenus. Le travail You Are The Weather est composé d'une centaine de photographies. Elles sont montées sur un support plastique puis collées au mur. Elles sont accrochées de manière très serrée, à seulement quelques centimètres de distance les unes des autres, avec un espace de séparation plus grand entre chaque séquence. Il y a environ 15 séquences différentes. Certaines sont en couleur, d'autres en noir et blanc et chaque séquence comporte de 5 à 7 ou 8 images. Sur les images que nous voyons, le regard du modèle est d'apparence très classique, presque grecque. Sur celle-ci, la physionomie du visage est plutôt androgyne, et ainsi de suite. J'ai donc trié les catégories des expressions et j'ai fini par en sélectionner 4. Les prises de vue se déroulaient en plein air. Mon modèle était toujours plongé dans des eaux chaudes, naturelles, mais l'humidité, la brume, le brouillard ou parfois la pluie m'ont permis d'imaginer que je pourrais enregistrer visuellement ce très fin niveau de réciprocité entre une personne et l'environnement dans lequel elle vit. ainsi les subtilités et les nuances deviennent plus apparentes. Elles familiarisent aussi le spectateur avec un vocabulaire de signes très fin lorsqu'il regarde le travail. Ellipsis est une compétition photographique constituée de 64 images carrées formant elles-mêmes un grand carré de 2,50 m de côté et qui rappelle un échiquier. Cela montre un bâtiment construit dans les années 20 et dévelue à une activité très populaire en Islande, la natation. Le bâtiment débouche sur une très belle piscine. Mais ce sont les vestiaires qui m'ont particulièrement fascinée. Il s'agissait d'un labyrinthe de portes à la fois ouvertes et fermées, d'une structure couverte de carrelage et ne présentant aucun angle. Sur le plan visuel, l'espace y était très fluide et totalement transparent. Dans ce cas, le choix du noir et blanc relève de deux raisons. Premièrement, l'architecture est monochromatique, c'est un carrelage blanc associé à des éléments métalliques. Deuxièmement, je ne voulais pas utiliser la couleur pour éviter d'adopter un point de vue trop descriptif. J'ai aussi essayé de comprendre cet espace à partir de la photographie et je l'ai donc dessiné de mémoire. Parce que les cabines étaient toutes semblables, je pouvais changer d'endroit pour les prises de vue et obtenir à chaque fois une image identique avec seulement de nouvelles différences dans les détails. Les portes des cabines sont toutes pourvues d'un judas et d'un numéro, mais chaque fois qu'on regarde par l'une de ces ouvertures, on aperçoit le numéro de la cabine d'en face. Cela ressemble au fond à une équation mathématique alliée à une connotation sexuelle. Quant à la manière dont cet espace a été dessiné, j'ai l'impression que l'architecte devait être un maître du jeu d'échecs. Si j'observe l'ensemble de mes travaux, je dirais que c'est l'œuvre d'une artiste en fuite, que quelque chose en moi m'oblige à m'abriter du danger d'être découverte. dans ce que je suis ou ce que je fais. ou ce que je fais. Sous-titrage FR ?